La grande émission spéciale face à la presse aujourd'hui avec Karim Zerebi, le président de la RTM. Karim Zerebi, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu pour vous interroger Jean-Laurent Bernard, rédacteur en chef de France Bleu Provence. Bonsoir. Bonsoir Jean-Laurent Bernard et Michel Henry, journaliste à Libération. Bonsoir à vous Michel Henry. Karim Zerebi date particulière, journée particulière. On fête les 60 ans de la RTM. Vous fêtez également les deux ans de votre mandat à la tête de la régie. Journée particulière également puisqu'il y a eu une manifestation nationale aujourd'hui pour la défense des retraites, ou en tout cas contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. C'est un symbole quelque part. On défend les retraites, on défend aussi les services publics français. Et la RTM en est un, un vieux, important, l'un des plus importants en France en matière de transport. Quelle est votre opinion sur cette manifestation ? Est-ce qu'elle peut avoir une incidence sur la politique gouvernementale pour les retraites ? Et est-ce que vous défendez vos employés qui ont fait grève aujourd'hui ? D'abord, je crois qu'il est normal que les salariés puissent utiliser ce droit constitutionnel qui est le droit de grève lorsqu'ils estiment effectivement que les réformes ne vont pas dans le bon sens. C'est le cas-là de la réforme des retraites. Ils la trouvent injuste. À 85%, cette réforme pèse sur les travailleurs. Et ils estiment qu'il y a peut-être d'autres voies pour aller chercher les recettes, pour faire survivre et pérenniser notre système par répartition. Donc, il est naturel et normal de respecter l'action qui est menée aujourd'hui par l'ensemble des syndicats et les salariés de notre pays. À la RTM, il y a eu peu d'impact. Il faut le reconnaître. On a eu une circulation du métro, du tramway et des bus globalement. Et je crois que le service, dans un jour comme celui-ci, était malgré tout au rendez-vous. Est-ce que moi, je suis partie prenante ? Je suis citoyen avant d'être président de la RTM. Je suis aussi un homme engagé. Ma position, c'est qu'on aurait pu faire une réforme autre, un peu plus juste, un peu plus pérenne aussi, en allant chercher les revenus financiers, en allant chercher aussi peut-être la durée des cotisations, plutôt que l'âge légal des départs à la retraite. Néanmoins, je crois qu'il y a une décision qui a été prise du gouvernement. Il faut faire entendre sa voix lorsqu'on n'est pas d'accord. Mais lorsque la loi passera, en bon républicain que nous sommes, il faudra effectivement que nous puissions l'entériner. Michel-Henri, Libération. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore une marge de manœuvre pour faire bouger le gouvernement sur cette question ? Je n'y crois pas trop. Effectivement, le gouvernement a donné le sentiment de lancer comme ça un petit ballon d'essai pour voir un peu la réaction. Le président de la République a indiqué qu'il y avait quelques jours possibles encore pour discuter. Je crois que dans l'esprit du gouvernement, la réforme est ficelée. Dans l'esprit des Français aussi ? Dans l'esprit des Français, je crois que c'est plutôt par dépit. Alors que c'est un choix du gouvernement, un choix que je qualifierais même d'idéologique. Quand on est rentré sur le marché du travail à 20 ans et quand on vous indique effectivement qu'il va falloir partir à 62 au lieu de 60 et que vous vous trouvez dans une posture tout à fait inéquitable vis-à-vis de quelqu'un qui est rentré plus tard, on se dit que la durée des cotisations aurait été plus juste comme levier d'évolution. Et en l'occurrence, ce n'est pas le choix qui a été fait. Donc quand on a une absence de justice sociale dans une réforme aussi importante pour notre pays, je crois que le mécontentement, le dépit, la désespérance est aussi un peu au rendez-vous. Mais oui, il va falloir s'y faire. Dernière question là-dessus. À un moment donné, il va falloir sauver le système. Est-ce que vous voyez vos traminos conduire des bus, des trams, des métros jusqu'à 62 ans ? Ou très franchement ? Écoutez, le métier de conducteur de bus, de métro et de trams est très difficile. À la fois en termes de stress, de relation à la clientèle. Et on voit effectivement parfois la dureté du métier. Aller jusqu'à 62 ans, quand quelqu'un est rentré à 25 ans à l'RTM, ça me paraît effectivement compliqué à gérer comme fin de carrière. Donc il nous faut aussi inventer au sein de l'entreprise, si la réforme passe en l'état, donc des modalités d'emménagement de fin de carrière. Utiliser les seniors dans l'entreprise autrement, plutôt comme des tuteurs, transmission de savoirs, d'expériences. On a un professionnalisme, une expérience, une expertise qui est à mon avis sous-utilisée dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la réforme est bonne. Mais je crois qu'effectivement, il faut en trouver les modalités d'approche. Jean-Laurent ? Vous évoquiez tout à l'heure la grève et les conséquences aujourd'hui sur le réseau RTM. Service minimum, mesure Fillon, c'est une mesure de Nicolas Sarkozy mise en avant. Bravo, vous applaudissez. Parce qu'aujourd'hui, on peut circuler même un jour de grève ? Vous savez, M. Bernard, moi je ne suis pas connu comme quelqu'un qui fait de la politique avec une approche partisane un peu bête et stupide. Quand quelque chose me paraît bien, qu'il soit porté par la droite, par la gauche ou par le centre, j'aime le dire. Et je crois que le service minimum nous permet de préserver le droit de grève, qui est un droit constitutionnel, aucun je tiens particulièrement. J'ai été syndicaliste, je suis petit-fils de syndicaliste. Et pour moi, c'est important de pouvoir indiquer son mécontentement et revendiquer. Notre pays doit maintenir cette possibilité. Et de l'autre côté, il est normal de bien traiter, de respecter aussi les usagers, les clients de nos services publics. Sinon, on n'est pas un service public. D'un mot, aujourd'hui, le service minimum fonctionne. En revanche, quand il y a une agression avec le droit de retrait, il ne fonctionne pas. On est d'accord ? Mais c'est tout à fait normal. Et je crois que nos conditions peuvent le comprendre. La ville avait été paralysée, il faut le rappeler, la semaine dernière. Jeudi dernier, précisément. En deux mots, c'est très simple. Quand vous avez une agression, c'est du spontané. Vous ne pouvez pas gérer sous 48 heures, donc l'état du réseau. Là, le service minimum ne peut pas s'appliquer, en aucun cas. Il ne peut pas s'appliquer. Il ne peut pas s'appliquer, puisqu'on n'a aucun délit de gestion du personnel et des ressources humaines. Quand on a aujourd'hui la déclaration obligatoire des 48 heures, donc avant le jour de grève, vous pouvez gérer votre personnel de ressources humaines et indiquer, effectivement, comment vous allez réguler la circulation et le trafic. Et quand vous avez une agression le matin, et quand les agents posent le sac, comme l'on dit, et que les bus ne sortent plus, comment vous l'assurez un service minimum ? Aucune gestion des ressources humaines n'est possible. Alors, revenons justement sur cette paralysie de la ville. C'est intéressant, parce qu'il y en a une autre aussi, celle de Force Ouvrière, mardi dernier, justement, pour la manifestation contre les retraites. La ville complètement paralysée, puisque les tunnels, les trois tunnels de la ville étaient bloqués. Est-ce que vous souvrez ça normal ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une autre politique des transports ? Puisque finalement, on s'est rendu compte que les gens ont tous pris leur voiture, 150 000 coincés, dans Marseille et autour. Est-ce que ce ne sont pas aussi les conséquences des transports en commun insuffisantes ? Écoutez, moi je suis tout à fait à l'aise. Ça fait deux ans que je suis présente à la RTM. Ça fait deux ans que j'explique que nous avons 30 ans de retard. 30 ans de retard qui ne peuvent pas être mis aujourd'hui sur la politique qui est menée depuis deux ans, avec Jeanne Cazely et Jean-Noël Guérini, qui consistent à développer les transports en commun, à faire une priorité. Que voulons-nous faire ? Donner une priorité au bus sur la voirie. Ça n'a pas été fait. Le bus est confondu en surface avec la circulation et les voitures. Et pourquoi ça n'a pas été fait alors ? Ça fait deux ans. En deux ans, on ne peut rien faire ? Non, mais en deux ans, permettez-moi de vous dire qu'on a lancé des études. On a dix axes structurants aujourd'hui, qui vont devenir des axes prioritaires, des sites propres. C'est le terme que l'on emploie. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Sous combien de temps ? Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut lancer des études, il faut passer des marchés. La bureaucratie de notre pays est telle, à un moment donné, qu'avec l'argent que cela coûte, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut faire des choix sérieux. Et quand on dit qu'on va faire un bus au niveau de service de l'hôpital Nord à Lumigny, moi j'ai envie de vous dire, depuis 30 ans, il aurait fallu quand même que ce soit fait. Ça n'a pas été fait. On ne va pas regarder dans la rétroviseur, on va regarder devant. En 2013, on aura cette ligne à bus au niveau de service. On pourra dire qu'en quatre ans de mandat... Ça veut dire une ligne protégée de l'Hôpital Nord à Lumigny, qui aura une priorité en 2013. Il nous faut aujourd'hui créer cette ligne pour en faire une empreinte qui, dans mon esprit, sera un tramway. Les habitants du Nord et du Sud de la ville ont le droit à un même traitement que ceux du centre. On a fait une belle vitrine du centre-ville avec le tramway actuel. C'est 54 000 voyages au jour, largement suffisants, dans toutes les grandes métropoles. Pourquoi ça ne marche pas ? Avec l'argent que ça a coûté. Parce qu'on n'a pas fait le bon choix stratégique. C'est mal desservi. Avec le même prix, nous aurions pu faire, sous la présidence et la mandature Muselier-Godin, Hôpital Nord Lumigny avec ce que nous avons engagé sur le tracé actuel. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on ne peut pas détruire ce qui a été fait. Il nous faut aller plus loin, regarder devant, donner une prospective et donner, je dirais, à un moment donné, un réseau à la hauteur des attentes des Marseillais. Il nous faut faire ce site propre. Ça va nous coûter... Mais justement, j'allais vous demander, ça va vous coûter combien, Karim Zerebi, cette histoire ? 151 millions d'euros. C'est énorme. Vous les avez ? Aujourd'hui, grâce au concours du président du conseil général, Jean-Denis Guérini, qui a mis 150 millions d'euros dans les transports urbains, pour Marseille, on va pouvoir engager ces travaux. Mais s'il ne l'avait pas fait, on serait encore, effectivement, dans des projets, peut-être sans lendemain. Aujourd'hui, c'est un projet qui est sérieux. Il y a des études qui sont lancées et nous aurons, effectivement, celui de son niveau de sergé. Je voudrais quand même préciser une chose. Les Marseillais doivent aussi prendre la responsabilité. Et là, c'est aussi à la responsabilité individuelle auxquelles je fais appel. Quand nous avons des couloirs de bus, ils sont trop utilisés aujourd'hui comme des zones de stationnement. C'est scandaleux. C'est inacceptable. Parce que ça crée des conflits sur la voie publique. Le chauffeur de bus qui clactionne légitimement se voit presque rebroué par l'automobiliste qui est en tort. Nous n'avons pas de présence de police municipale. Parce que la ville de Marseille ne veut pas être au fait des effectifs. Je ne comprends pas pourquoi 239 policiers municipaux, c'est l'équivalent de la ville d'Amiens, alors qu'on a 369 à Lyon, 480 000 habitants, 860 pour Marseille. Il nous faut aujourd'hui plus d'autorité sur la voie publique. Et la RTM seule ne peut pas restaurer cette autorité. Le maire de Marseille dit qu'il n'a pas les moyens d'embaucher les policiers. Quand on a 11 000 fonctionnaires territoriaux, je crois qu'on doit faire des choix à un moment donné pour faire peut-être des glissements d'effectifs pour étoffer dans les priorités la police municipale. 11 000 entre la ville et la communauté urbaine. Non, 3 000 pour la communauté urbaine, 11 000 pour la ville. On a aujourd'hui un problème de sécurité dans notre ville, d'incivilité, d'irrespect. Ne faisons pas comme si ça n'existait pas, ne faisons pas angélique. Je suis un homme de gauche et je le dis, et qui nous expliquait que la gauche était angélique sur ces sujets. Donc vous êtes tous les agents dans les bus, par exemple ? C'est l'UMP qui est à la ville de Marseille et qui ne veut pas étoffer les effectifs de la police municipale. Je rêve, je rêve. Alors que le gouvernement limite et diminue les effectifs de la police nationale, par là même on ne fait pas d'efforts sur la police municipale. Alors comment allons-nous restaurer la sécurité dans notre pays ? Comment allons-nous restaurer la sécurité à Marseille ? Vous êtes par exemple sur des agents dans les bus et dans les transports en commun ? Nous avons 580 personnes à la RTM sur le réseau payées, ça me coûte 5 millions d'euros par an la sécurité. On a 2300 caméras sur notre réseau. Mais quels sont les résultats qui sont à Marseille ? Il faut être sérieux. Mais quels sont les résultats ? Le papier n'est pas mis du côté de nos partenaires. Il n'y a que la police nationale qui nous épole aujourd'hui. C'est insuffisant. Est-ce que si demain vous, par exemple, cette ligne en site propre entre l'Umini et l'hôpital Nord, un certain nombre d'aménagements que vous allez faire dans les prochaines années, est-ce que ce sera suffisant pour que je laisse ma voiture et que je prenne mes transports en commun ? Ou est-ce qu'il y a également une politique tarifaire qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu ? Qu'est-ce que vous appelez par politique tarifaire ? Le billet à 1 euro, par exemple. On voit qu'il y a d'autres villes ou départements qui font le billet à 1 euro. Est-ce que ça, c'est possible ici ? Dans les grandes métropoles, c'est faux. Toutes les grandes métropoles ont augmenté. 30 ans de retard à Marseille. La grille tarifaire, je peux en dire deux mots si vous le souhaitez. C'est moi qui l'ai touché. Avec l'accord de Jean Cazely, nous avons réformé la grille tarifaire. On l'a voulu plus juste. Nous avions le titre de transport à l'unité le plus cher de France, le plus cher des grandes métropoles. Aujourd'hui, nous avons le titre le moins cher de France. Il est passé de 1 euro 70 à 1 euro 50. Aujourd'hui, il y a la gratuité pour les RMs en situation d'insertion. Il y a la gratuité pour les chômeurs. Pour les personnes de plus de 65 ans, non imposables. Il y a aujourd'hui la possibilité pour un salarié de prendre le métro, le tramway et le bus tout le mois pour 17,50 euros. Il y a les moins de 26 ans, 20 euros. Excusez-moi, 100 millions d'euros de recettes, ça représente. Vous voulez quoi ? Qu'on supprime les 100 millions d'euros de recettes et qu'on augmente les impôts ? Ce n'est pas le choix que nous avons fait. On veut une tarification juste, équitable, où chacun pourra effectivement, en fonction de ses besoins, avoir le moins de coûts possible et un service de qualité. Aujourd'hui, il nous faut améliorer la qualité du transport et du service public. C'est notre enjeu majeur. Mais on ne peut pas le faire avec la gratuité. Ce n'est pas sérieux. Ce qui est possible à Aubagne n'est pas possible à Marseille. Toutes les grandes métropoles, M. Henry, ont augmenté le titre à l'unité. Toutes les grandes métropoles ont augmenté leur tarification. Nantes, 6 à 9 % d'augmentation. Nous sommes les seuls à l'avoir baissée. Sauf que l'offre à Nantes est telle que prendre sa voiture est stupide au vu de la qualité de l'offre. Je suis en train de vous expliquer que nous n'augmenterons pas et que nous avons fait des efforts de baisse et de tarification plus justes et que parallèlement, il y a des investissements importants à faire qui vont être de l'ordre de 300 millions au cours des trois prochaines années pour améliorer le réseau. Mais ce qui veut dire que le retour sur investissement en termes d'augmentation de la fréquentation va prendre là un paquet d'années. Il va nous falloir lutter contre la fraude. C'est aussi un élément qu'il ne faut pas éluder. C'est 18 à 20 millions d'euros de pertes par an pour la RTM sur notre réseau. Et si nous améliorons la qualité de la circulation de nos bus, il faut quand même le dire aussi, c'est 1 km heure de plus sur nos bus. Aujourd'hui, on est à 12 km heure la vitesse commerciale. On est à 18-20 km à Nantes. Si on améliore d'un kilomètre de plus, c'est 5 millions d'euros par an dans les caisses de la RTM et donc de la communauté urbaine. Donc si on améliore la lutte contre la fraude, l'optimisation de la vitesse de circulation, un réseau plus propre, plus respecté par nos concitoyens, je crois effectivement qu'on pourra trouver des marges de manœuvre pour investir encore et toujours plus. On a 30 ans de retard en 2 ans. On ne peut pas résorber 30 ans de retard, ce n'est pas possible. Alors Karim Zeribi, comment fait-on pour le Grand Marseille ? C'est un concept qui est effectivement très discuté en ce moment dans la ville, notamment avec les principaux élus. Tout le monde est d'accord d'ailleurs, gauche comme droite, hormis les petites communes qui effectivement défendent leur identité. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce concept, justement en matière de transport, puisque c'est l'un des enjeux, avoir un meilleur quadrillage des transports en commun dans le département, voire plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Conceptuellement, on ne peut qu'être d'accord avec l'idée d'un Grand Marseille qui effectivement permettrait à Aix, Aubagne, La Ciotat, Foss, Avignon de Main de faire effectivement une Grande Métropole. Conceptuellement, moi je fais de la politique. Je suis un pragmatique. À tel vertem, j'agis comme un chef d'entreprise. Et je dis à mes collègues de la classe politique, de droite comme de gauche, avant de faire le Grand Marseille, avant de laisser espérer aux Marseillais le Grand Marseille, faisons Marseille. Avec beaucoup d'humilité, faisons Marseille. Rendons notre ville plus attractive. Quand on n'a pas aujourd'hui le tramway, un bus au niveau de service de l'hôpital Nord à Lumigny, comment vous voulez expliquer à nos concitoyens qu'avec ce fameux Grand Marseille, cette belle formule, on va avoir un axe direct jusqu'à Aix-en-Provence ou jusqu'à l'aéroport de Marseille, qui est nécessaire, mais qui est aujourd'hui un peu de l'utopie dans la manière dont on gère la ville. Moi, je veux que Marseille soit plus attractive, qu'on puisse attirer les touristes, qu'on puisse faire en sorte que les entreprises viennent s'implanter chez nous, qu'on ait des réponses en matière de logement, qu'on ait des restaurants qui servent après 23 heures. Ce n'est pas le cas dans la deuxième ville de France, qu'on soit la capitale de la Méditerranée. Et si on fait plus envie que pitié, si on n'est plus de la ville pauvre, à problème, mais les petits autour voudront s'agréger à nous. Mais c'est une utopie de penser que parce que nous avons des problèmes financiers, il va falloir qu'on aille chercher à côté ce que nous n'avons pas. L'attractivité sont des choix politiques. Je parlais de sécurité. Si demain la ville est plus sûre, si la ville est plus propre, si on a une conférence avec les hôteliers, les restaurateurs, pour avoir un accueil plus important, une disponibilité plus grande, mais Marseille deviendra attractive. Si on fait en sorte que les entreprises qui viennent s'installer, on ait des logements pour loger les salariés, des places de crèche pour ces derniers, mais demain, Marseille deviendra une ville phare. Mais avant de faire le Grand Nantes, on a fait Nantes. Avant de faire le Grand Lyon, on a fait Lyon. Avant de faire le Grand Bordeaux, on avait Bordeaux. Ces villes étaient attractives. Et on a créé un périmètre urbain plus large. Mais nous, on veut mettre la charrue avant les bœufs. Donc je dis à Renaud Muselier, je dis à tous ceux aujourd'hui parce qu'il a fait le syndicat mix des transports. Il a un outil au service des transports, parce que vous parlez des transports. Et grâce à cet outil, on a la carte Transpass qui va pouvoir nous permettre de dépasser le réseau de la RTM. Donc nous, on est dans les actes. Mais avant de dire Le Grand Marseille, faisons Marseille, ville ambitieuse et attractive. Moi, c'est mon objectif en tant qu'élu Marseillais, pour les Marseillaises et les Marseillais d'abord. Le message est clair, Karim Zérabi. Passons maintenant au football. Quelque chose de plus léger, mais cela dit très important puisque l'équipe de France et son fiasco à la Coupe du Monde à l'Afrique de Chine devient une affaire d'État. Le procès public des Bleus a commencé. Thierry Henry a été reçu par Nicolas Sarkozy aujourd'hui, jour de manifestation contre les retraites. Il a parlé d'État généraux, le président État généraux du football à l'automne. Ramayad a parlé de Big Bang du foot. Roselyne Bachelot, à l'Assemblée nationale, a parlé hier de caïds immatures qui commandent à des gamins apeurés. Est-ce qu'on n'en demande pas un petit peu trop finalement à ces footballeurs d'être finalement des diplomates du ministère des Affaires étrangères quelque part ? Un, notre équipe de France... Tout ça est légitime. Un, notre équipe de France a été nulle sur le terrain et je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un observateur avisé du football pour le dire. Deux, leur comportement d'ordre du terrain était lamentable. Indigne de joueur professionnel. Trois, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas trop dans la politique de l'émotion pour faire durer, je dirais, ce désastre, cette calamité qui a été notre présence en Coupe du Monde ? Ce n'est que du football. Que le président de la République ait annulé une rencontre avec des ONG qui a travaillé sur les rapports Nord-Sud pour préparer le G8 et le G20 pour recevoir Thierry Henry à l'Elysée, mais je trouve ça ridicule. Donc le politique ne peut pas intervenir et encore moins le chef de l'État. Le politique aujourd'hui, il sait qu'il y a eu 15 millions de téléspectateurs devant le match France-Afrique du Sud. Le politique aujourd'hui, dans une démarche de récupération permanente, le politique aujourd'hui se ridiculise comme l'équipe de France. Moi je dis qu'il faut faire en sorte que le football français, avec Laurent Blanc qui va arriver, un nouveau staff, éventuellement un ménage fait à la Fédération, puisse repartir de plus belle. Et qu'on retrouve une éthique, une éthique de l'exemplarité. L'exemplarité, on a besoin partout. Moi ce serait un maître mot dans la société française aujourd'hui. L'exemplarité en politique, il y a quelques affaires qui montrent qu'on n'en a pas beaucoup. Et puis l'exemplarité en football, où là effectivement le fric a pris le dessus sur tout. Moi je suis un amoureux du football, j'étais footballeur, j'ai le joueur d'interesse. Le footballeur professionnel, vous avez notamment joué à Laval, au stade Lavalois, le millénaire, l'entraîneur, aurait-il pu se retrouver dans une situation comparable à celle de Domenech ? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, l'équipe lui échappe ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre ? Au stade Lavalois, d'abord deux choses. On avait une équipe qui était une équipe avec beaucoup d'humilité composée de gens qui n'étaient pas des stars du football français, qui ne touchaient pas les sombres mirobolantes qu'ils touchent aujourd'hui. À 20 ans, on gagne 300 000 euros par mois. Allez expliquer ça qu'il va partir à 850 euros de retraite quand il aura travaillé 42 ans de sa vie. Mais on marche sur la tête. Mais où on va ? Moi, je le dis. Et puis ensuite, derrière, on avait une autorité morale. Michel le millénaire était une autorité morale. Il dégageait du respect. Parce que dans sa posture vis-à-vis du groupe, c'est-à-dire de l'extérieur, il était un type qui avait une forme de rigueur, d'exigence. C'est ça ce qui a montré l'équipe de France ? Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui tirer sur l'ambulance et expliquer que le seul problème, c'est Domenech. Domenech est un problème, certes. Mais quand on est sur l'actangle vert, excusez-moi, quand on est sur l'actangle vert, qu'on est des grands garçons, on fait le job. Si on est vraiment des pros, en 2006, qui était sur le banc ? Il s'appelait comment le coach ? Raymond Domenech. Nous n'avons pas été en finale. Alors comment c'est-il qu'en 2006, les garçons savaient se gérer et en 2010, ils savaient se gérer ? C'est déjà le responsable pour Domenech. Je crois savoir qu'il y a quelques mois, lorsqu'il fallait prendre une décision pour le maintien du coach, les joueurs, Iri Béry le premier, Henri derrière, avaient tout fait pour que Domenech restait en fonction. Et maintenant, vous avez expliqué que le seul coupable, c'est Domenech. Moi, je ne tire pas sur les gens qui sont à terre. Domenech a fait des erreurs majeures sur le terrain et en dehors. Il ne peut pas être le seul à porter le chapeau. Il faut que le ménage soit plus large que ça et que les joueurs prennent la responsabilité. Ce sont des enfants gâtés, indignes d'être des professionnels. Michel-Henri, est-ce que ce qui s'est passé là, est-ce que ça ne doit pas nous amener à revoir un peu notre vision du foot ? Parce qu'il va se passer un truc à Marseille, c'est qu'on va dépenser plus de 250 millions d'euros d'argent public pour refaire le stade Vélodrome. Est-ce que c'est acceptable aujourd'hui qu'on dépense 250 millions d'euros d'argent public pour refaire un stade alors qu'on voit bien qu'il y a quand même un problème avec le foot ? Est-ce que c'est normal que l'argent public aille encore au foot ? Alors, l'argent public aille au football en tant que tel directement ? Non. Aille sur une infrastructure qui est la propriété de la ville tel le stade Vélodrome. site emblématique qui ne servira pas qu'à jouer au football mais aussi à faire des grands événements avec une couverture qui permettra de maintenir une sonorisation. On aura des concerts, on aura de grands événements. On fait 250 millions. Oui, c'est que 100 millions pour les collectivités, toutes confondues. Si vous prenez, on a 30 millions pour le conseil général, on a 20 millions pour la ville, on a 20 millions pour la ville. C'est 175 millions et 100 de privés. Non, non, non. C'est 175 millions de la ville et 100 millions le reste. Tout est financement public avec un système de redevance, etc. Ce n'est pas grave, mais finalement, c'est quand même l'argent. Moi, je vais vous dire, le football, le football, puisque vous parlez du football, ça ne s'appelera dans la société, je dis une chose, il ne remplacera jamais la politique. Jamais la politique. Et aujourd'hui, espérer qu'une équipe de France qui puisse gagner ou un club tel l'Olympique de Marseille dont je suis le premier supporter amoureux de ma ville et j'essaie de ne pas louper un match va colmater les problématiques politiques que nous avons, mais c'est un doux rêve. Mais je veux dire, ce n'est pas sérieux. 60 000 personnes, quand on a gagné la Coupe de la Ville, donc au cœur du centre-ville, il manque 20 000 logements à Marseille. Je pense que les Marseillais, pour beaucoup, ne sont pas très bien logés. On n'en trouverait pas 5 000 pour aller manifester devant la mairie. Donc il y a quand même un deux poids de mesure sur la place que tient le football dans la société. Moi, ça m'effraie personnellement. Je vous le dis, dans l'ordre de priorité de ce pour quoi on devrait militer, être heureux, se battre, le football prend une place prépondérante. C'est le pain et les jeux. On est revenu au temps des Romains. publics où vous dites vous-même que vous manquez énormément d'argent. Est-ce que cet argent qui va au stade Vélodrome, peut-être que ce serait de l'argent privé pour y aller ? On peut développer les transports et on le fait. On achemine 20 000 personnes tous les matchs à l'OEM et indiquez qu'on a une infrastructure qui s'appelle le stade Vélodrome, qui est la propriété de la ville et qu'il est nécessaire de rénover, notamment à l'aune d'un événement qui s'appelle 2016. Sauf que l'argent qui va là ne va pas ailleurs. Il ne va pas dans le logement social, il ne va pas dans le transport de l'euro 2016 et ce genre d'événement. Il y aura également des hôtels, des restaurants, des centres commerciaux. Si on est retenu, on va avoir un retour sur investissement à un moment donné en termes d'attractivité de ce lieu. Ce n'est pas l'argent qui est jeté, ce n'est pas l'argent qu'on ne retrouvera pas. C'est un investissement qui devra un retour en amortissement. Est-ce que Marseille a les moyens ? Marseille, elle seule, n'a pas les moyens. Mais là, on est dans une configuration qui dépasse Marseille puisque c'est dans le cadre aussi de l'euro 2016 que nous avons remporté dans notre pays va organiser l'euro 2016. Marseille pouvait passer à côté comme ville organisatrice de match ? Ce n'est pas possible. Il y a aussi le principe de réalité. Est-ce que de l'équipe de France jusqu'à l'OM en passant par le stade Vélodrome, il n'y a pas une espèce de peur du politique par rapport aux supporters électeurs ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, personne n'ose toucher au foot tellement on est persuadé que c'est vraiment le truc qui fait l'unanimité et que si jamais on n'est pas du côté des supporters, on va le payer cash dans les urnes ? Moi, je touche au foot. Je touche au foot business. Je touche au foot qui n'a pas d'éthique. Je touche au foot qui ne donne pas du plaisir parce que je suis un défenseur du football amateur de tous ces bénévoles qui éduquent des gamins avec le vecteur foot. Parce que je suis un amoureux du football parce que quand j'ai tapé dans le ballon, je commençais à marcher à peine. Et ce rêve-là, je l'ai encore et d'autres gamins l'ont. Ils ne peuvent pas le tuer ce rêve-là, ces gens-là. Donc, il faut qu'on dise la vérité et en faire un enjeu politique. Vous savez, en 1998, l'équipe Black Blamber, quatre ans après, c'était Le Pen au deuxième tour. Le football ne réglera pas les affaires politiques. C'est aux politiques de réformer le pays et de le faire avancer dans le bon sens. Ce n'est pas au footballeur. Le Pen au deuxième tour.